Je viens de faire dans l'entraînement et maintenant je vais vous montrer ma deuxième passion. Je me rejoins mes nombreux coéquipiers, mes nouveaux coéquipiers. Je viens le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 19h. Parfois ça parle jusqu'à 19h30 quand il y a des patients qui viennent à l'improviste. Mais c'est toujours comme ça. Je termine l'entraînement, je mange vite fait et après je prends ma voiture. J'ai venu pour 5 minutes et je suis ici. Il consiste déjà à aider les vétos par exemple quand ils ont besoin de qu'on manipule un animal, par exemple comme tout à l'heure un chien, tout simplement pour le regarder les yeux. L'hygiène aussi, très important. Après une opération, il faut désinfecter et nettoyer le bloc opératoire. Préparer aussi les animaux à être opérés, les désinfecter, les raser si on doit rencontrer une plaie, les endormir et tout ça. Tu fais rien de tes après-midi, tu as des jours off par exemple. Et ça me tenait vraiment à cœur de pratiquer ce que je n'ai pas pu faire au niveau des études. Du coup, j'en ai parlé à Proval. Proval, il s'est dit ok, on est chaud de t'accompagner sur tes études, t'aider à trouver un stage, tout ça. Donc on s'est appelé pas mal de fois. On s'est mis d'accord sur un stage. Mais on dit par 40 fois que tu trouves la structure. Donc du coup, j'ai fait appel à Pro, on va dire, au club, qui m'ont trouvé directement la structure. Ça, c'est des champignons, ça. En bleu ? Les petites levures, ça. Et ça. Il faut continuer le traitement jusqu'à ce que ses oreilles soient nickels et les deux troubles neurologiques à repenser. On est content de l'accueillir ici. Il y a eu une période qui a été quand même difficile avec le Covid et puis la vie de sportif professionnel, les blessures et les aléas pour faire son stage de fin d'étude. Donc la pratique, c'est important. Donc content de l'accueillir parce qu'il nous apporte, je trouve, il a une certaine sérénité. C'est assez surprenant pour quelqu'un qui découvre quand même la pratique, qui est très serein, très calme. Il écoute bien tous les conseils et intègre bien les conseils sur la contention, sur la gestion des animaux qui peuvent être apeurés, les propriétaires, l'émotion à gérer, tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Il y en a qui pensent que c'est un fardeau. En gros, après l'entraînement, tu es fatigué à aller au cabinet. Non, moi franchement, je prends du plaisir et on va dire que ça m'enrichit. Il y a des trucs que je ne connaissais pas du tout. Franchement, tu vois des gens venir, ce n'est pas du tout les meilleurs. Il y a des gens, parfois ils sont paniqués. Il y a des gens qui viennent, ils sont plus à l'aise. Les gens paniqués, il faut que tu les rassures. Les gens à l'aise, parfois, tu te mets dans le mood avec eux, tu rigoles et tout. Les animaux, ça te rend plein de trucs. Par exemple, les animaux, quand tu vois qu'ils sont stressés, hargneux, tu les vois, tu essaies de calmer le truc avec eux. Tu essaies de les amuser un peu avec la bouffe et tout. Et là, du coup, ils deviennent tout gentils. Quand ils sont, même moi, niveau comportement, faut toujours être, on va dire, zen, tranquille, parce que quand tu es énervé, eux, ils le ressentent et après, ils disent, eux, ça les stresse, ça les crisse. Donc, on va dire que c'est bien pour moi aussi. Déjà, dans ma famille, je n'ai pas du tout d'animaux, rien, pas du tout, mais petit à petit, j'ai commencé à les apprécier. En fait, tout simplement, je me suis posé comme question, comment les comprendre, en fait. Par exemple, nous, quand les humains, nous, on a mal, on voit chez le médecin, on dit, à mal voir, alors que lui, les animaux, quand ils sont blessés ou quoi, on ne sait pas comment il ne peut pas parler. Je pense que c'est important parce que, comme je l'ai dit, le rugby, ça ne dure pas toute une vie. Ça peut durer dix ans ou ça peut s'arrêter à top à tout moment. Donc, pour moi, même pour tout le monde, tous ceux qui sont dans le mode professionnel, je pense que c'est très important d'avoir toujours un plan B, on veut dire. Parce que si, du jour au lendemain, tu as un problème physique ou quoi et tu n'as rien à côté, c'est compliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501